Musique Bonjour et bienvenue à Recette facile et rapide Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait des patates garnies au four, différemment plus. Hum, place aux ingrédients. On utilise 5 pommes de terre, 1 quart de tasse de chapelure, 1 quart de tasse de baking cuit, 1 quart de tasse de fromage râpé, 1 quart de tasse de persil, 1 cuillère à table de poivre, 1 cuillère à table de sel et 3 quarts de tasse de bœuf haché cuit. Normalement, on utilise 4 à 5 pommes de terre. J'en ai un petit peu plus parce que les miens sont vraiment petites. Lorsqu'elles sont cuites, on les pile un peu dans un gros plat. On ajoute 1 quart de tasse de chapelure, 1 quart de tasse de baking pré-cuit en morceaux, 1 quart de tasse de fromage râpé, Ici, j'ai un quart de tasse de persil haché, 1 cuillère à table de sel et 1 cuillère à table de poivre. On brasse le tout. Et maintenant, nous formons de grosses boulets aplatis. À l'aide d'un petit verre, on fait une petite creuse à l'intérieur. Vous avez remarqué que les boulettes se sont ouvertes un peu. C'est tout à fait normal car les pommes de terre étaient encore chaudes. Le but, c'est de les laisser refroidir plus longtemps. Alors, dans chaque trou, je rajoute du bœuf haché. J'ai l'équivalent de 3 quarts de tasse de bœuf haché. Et je rajoute un peu de fromage râpé. On place au four à 350 degrés pendant 20 minutes. Alors, voilà ce que ça donne. Pommes de terre au four garnis. C'est simple à faire, vous avez vu. Et en plus, on peut y mettre plein de choses différentes, plein de viandes différentes. Moi, j'ai mis du bœuf haché, vous pouvez mettre du poulet ou autre chose. C'est vraiment délicieux. Et en plus, ça se mange très bien. Sur ce, bon appétit!